Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va s'intéresser à une phase de gameplay qui irrite plus d'un joueur ou au contraire on trouve ça intéressant dans un jeu vidéo quand c'est bien fait, ce sont les QTE, les Quick Time Event que l'on peut traduire par action contextuelle dans un temps imparti. Autrement dit, certaines phases demandera au joueur d'appuyer sur telle ou telle touche pour conclure une action, déclencher une nouvelle cinématique ou réaliser tout simplement une seule action. Certains veulent rendre le jeu vidéo le plus proche possible du cinéma en allant vers le cinéma interactif et bien nous allons voir que les QTE ont été créés dans la même optique au début des années 80 pour rapprocher le jeu vidéo non pas du cinéma mais plutôt du dessin animé, revenons donc aujourd'hui sur les QTE depuis 40 ans. Terme introduit par Yu Suzuki en 1999 pour Shenmue, les QTE sont des phases de gameplay mais nous allons voir qu'ils peuvent aussi t'être la totalité du gameplay quand tout le jeu se passe grâce à des QTE. Du coup quand tout un jeu n'est qu'un QTE géant, les joueurs grondent et les critiques fusent se demandant si le jeu vidéo ne tire pas l'originalité et l'innovation vers le bas en rendant la pratique vidéoludique trop grand public. Depuis bientôt deux décennies, grâce aux capacités techniques, le jeu vidéo peut se rapprocher bel et bien du cinéma. Les jeux sont aujourd'hui truffés de cinématiques et certaines cinématiques peuvent être agrémentées de QTE. Après tout, pourquoi pas ajouter un élément de gameplay qui surprend comme un QTE dans une cinématique peut paraître originale. Début 2015 sortait à grand renfort de marketing le jeu The Order 1886. C'est un de ces jeux où les joueurs se sont sentis assez floués car ils ne s'attendaient pas à voir autant de cinématiques et autant de QTE dans ce jeu le jeu qui est d'ailleurs assez court mais par contre le niveau graphique est impeccable. Cela n'a pas manqué de relancer le débat sur la présence, la trop grande présence des QTE dans les jeux vidéo. Le producteur du jeu, Rue Wiyazura, s'en défendra, son avis est clair. Il voulait avec The Order 1886 faire tomber les barrières entre le jeu vidéo et cinéma et que si certaines scènes n'avaient pas été en QTE, alors ça aurait été tout simplement des cinématiques, donc encore moins interactives. En gros, le jeu vidéo c'est soit de la cinématique, soit du QTE et si t'es pas content, tu dégages. Cela peut paraître surprenant comme discours mais il faut savoir que les QTE ont été intégrés à des jeux vidéo avec la même idée que Rue Wiyazura mais au début des années 80, il ne s'agissait pas de cinéma que l'on voulait rendre interactif mais plutôt du dessin animé et tout le jeu était un énorme QTE. Le joueur n'était pas libre de faire ce qu'il voulait, il fallait qu'il appuie sur le bon bouton au bon moment pour faire continuer l'histoire. Le premier exemple est sans doute le plus connu de cette époque, c'est Dragon Slaire en 1983. Il s'agit d'une fiction interactive réalisée par un ancien animateur de chez Disney. Ce sera un des tout premiers jeux à utiliser le support de stockage laserdisc. Preux chevalier, notre but est de sauver une princesse et pour tout ça affronter mille et un pièges. Le tout est d'appuyer sur une touche qui n'est pas écrite à l'écran. Lorsqu'un piège s'enclenche, on imagine bien sûr toute la difficulté pour avancer. De 1983 à 1985, plusieurs jeux vont utiliser cette nouvelle façon de faire du jeu vidéo, prendre un dessin animé et toutes les 5 secondes rajouter la possibilité au joueur d'appuyer sur une touche qui est écrite à l'écran cette fois pour pouvoir continuer l'histoire qui s'enchaîne assez rapidement. Cliffhanger en 1983, Super Dawn Kixot en 1984 et Road Blaster en 1985 sont des jeux en QTE mais le terme n'existe pas encore. Alors que tous les autres jeux normaux proposent des personnages et des décors pixelisés, le gameplay de ces jeux sont limités et appuyés sur un seul bouton au bon moment. Ils sont surtout sortis en arcade car aucune console n'avait les capacités techniques pour les faire tourner à l'époque. La plupart du temps, il fallait surtout mémoriser les séquences pour ne pas perdre de vie car il s'agissait d'une succession de QTE, un véritable dessin animé interactif où la liberté est quasi nulle ainsi que la rejouabilité d'ailleurs et la difficulté assez importante aussi faisait de ces jeux de véritable cashmonnaie pour les développeurs et un gouffre financier pour les joueurs. En 1984, Taito se lance sur ce marché de niche avec Ninja Ayat puis Time Gal l'année suivante qui reprend les mêmes principes, dessin animé accompagné de QTE. Les dessins animés reprennent un style très japonais que l'on pouvait tout à fait voir dans les émissions françaises pour enfants. Le problème avec ces jeux c'est qu'ils sont très courts, en gros c'est comme si c'était un seul épisode d'une série, donc rejouabilité quasi nulle encore une fois, difficulté accrue, il faut connaître par coeur les touches à appuyer et si on se loupe l'action est trop saccadée et ça casse le rythme du jeu. Mais surtout, surtout, produire des jeux comme ça coûte très cher aux développeurs, par exemple, Dragon Slaire a coûté presque 1 million de dollars à concevoir. Avec l'essor des consoles de salon, ce style de jeu assez innovant va finalement disparaître assez rapidement pendant de nombreuses années. C'est en 1999 que les QTE vont revenir en force avec les jeux Shenmue, produits par Sega et créés par Yu Suzuki. C'est lui-même qui inventera le terme QTE, Quick Time Event, disons de façon plus moderne, puisque cette fois ce n'est pas tout le jeu qui sera un QTE continu, mais seulement quelques phases, Yu Suzuki voulant faire un mélange de gameplay et de cinéma, Shenmue est truffé de cinématiques et donc de phases de QTE. La série ne se vendra pas assez pour rembourser le coût de production des jeux et mettra Sega en difficulté financière, mais Shenmue sera d'une influence énorme pour les jeux en open world qui suivront et son utilisation intelligemment faite des QTE. Deux semaines avant la sortie du premier Shenmue, Eidos Interactive avait déjà intégré des QTE dans un jeu qui s'appelait Sword of the Berserk, Cut's Rage, un hack and slash sombre sur Dreamcast. Les QTE sont ici utilisés avec plutôt parcimonie et déterminent surtout la suite de l'aventure que souhaite prendre le joueur. Différentes voix s'offrent alors aux joueurs pour finir le jeu. Sega avait aussi déjà utilisé quelques QTE dans son jeu Die Hard Arcade en 1996, un beat them all inspiré du film Piège de Cristal. Ces deux derniers titres utilisant peu les QTE, on attribue donc la forme moderne des QTE à Shenmue 1 et surtout à Shenmue 2 qui en compte davantage. A partir de là, les QTE vont devenir de plus en plus présents dans les jeux vidéo, on les retrouve souvent dans des cinématiques. Elles permettent de varier les situations, d'avoir plus de liberté en termes de mise en scène visuelle et enfin d'expérimenter de nouveaux formats narratifs en intégrant les décisions du joueur pendant les cinématiques ou pendant les combats aussi, le jeu vidéo voulant ainsi se rapprocher des productions cinématographiques. On retrouve ainsi des QTE dans des jeux comme God of War pour finir un boss ou faire un coup spécial dans Assassin's Creed Unity pendant certains combats sur les toits de Paris ou lorsque l'on souhaite s'échapper rapidement. On le retrouve également souvent dans la série des Resident Evil et dans tout un tas d'autres jeux. Par ailleurs, une société s'est faite spécialiste de l'utilisation des QTE se rapprochant des jeux des années 80 puisque la quasi-totalité des jeux sont des QTE. Il s'agit de Quantic Dreams et de son producteur David Cage avec les jeux Fahrenheit, Evie Rain, Beyond Two Souls et prochainement à venir, le jeu D3. L'homme est assez critiqué pour son utilisation à outrance des QTE. Il ne sont plus quelques poses réflexes disséminées à travers le jeu l'entièreté du jeu est un QTE. Ce choix est totalement assumé par David Cage convaincu que le jeu vidéo doit se rapprocher d'un film interactif en branchement avec des actions adaptées à chaque situation. Pour lui, les mécaniques de jeu que l'on trouve ailleurs sont trop des actions répétitives que le joueur est forcé de faire, sauter, viser ou tirer. Les QTE, quant à eux, proposent une infinité de choix, d'actions, de possibilités et non plus des mécaniques répétitives. Cela donne aussi une relation toute particulière que le joueur a avec le personnage du jeu, disons, plus intime. En fin de compte, aujourd'hui, la plupart des jeux AAA ont des cinématiques qui comportent des QTE. Certains diront que cela casse complètement le rythme du jeu. D'autres au contraire que ça rythme une cinématique. Certains considèrent que les QTE sont des cachemisères scénaristiques. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire avancer l'histoire. Une fainéantise de la part des développeurs. Car si certains QTE font évoluer bel et bien le scénario ou l'histoire par des embranchements, il existe quelques jeux où que l'on réussisse ou pas les QTE, ça ne change rien à la suite de la cinématique. Certains diront aussi qu'il y a trop de QTE dans les jeux vidéo actuels et ces joueurs-là voient dans les QTE une casualisation du jeu vidéo tirant les innovations, l'originalité vers le bas, alors même à traiter les QTE de cancer du jeu vidéo. Alors vous l'avez compris, les QTE divisent, c'est certain, alors que la difficulté des jeux actuels divise également. Est-ce que les QTE apportent réellement une plus-value pour un jeu ? Une valeur ajoutée au scénario et dans la mise en scène ? Le jeu vidéo veut se rapprocher du cinéma, c'est inévitable, le jeu vidéo AAA offre des graphismes de plus en plus réalistes, au lieu de regarder un film ou des cinématiques, les développeurs ont donc trouvé que rajouter des QTE au milieu des cinématiques rendrait les jeux vidéo plus matures, ou alors les QTE ne sont-ils tout simplement qu'un élément de plus dans l'appauvrissement des gameplays ? Je pense que chacun a son avis sur la question, n'hésitez donc pas à soumettre votre opinion en commentaire si vous le souhaitez. En attendant, j'espère que cette vidéo assez courte sur les QTE vous aura plu, un petit like pour soutenir ma chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai créé un nouveau sondage Stropol, disponible depuis deux semaines je crois, le lien est dans la description, afin de voter pour les prochains sujets de chronique, et un petit message aux petits malins qui ont voté pour que je fasse une vidéo de 2h22 sur l'histoire des jeux vidéo, alors c'est un projet auquel je pense depuis de nombreux mois, j'ai vraiment envie de le faire, mais ça va me prendre beaucoup de temps, dans l'écriture surtout, et dans le choix de ce que je vais dire ou pas, car même en 2h, c'est pas non plus énorme pour résumer l'histoire des jeux vidéo, j'en suis à 110 chroniques sur ma chaîne, donc c'est certain qu'il y a énormément de choses à dire, en tout cas je vois que cette vidéo a l'air de vous intéresser, peut-être la faire sponsoriser par des dons Tipeee, je sais pas trop encore, bref, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, merci à tous de me suivre, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501